Bonjour à tous et merci de nous suivre. On va parler de foot et oui, ça y est, c'est parti pour la Coupe du Monde FIFA 2018. Les premiers matchs ont été joués, on va savoir un peu qui fait partie des favoris, quel est l'engouement, comment ça va se passer du côté de la France, du Brésil et puis comment on va le vivre en Guadeloupe avec Rony Béral aujourd'hui. Bonjour Rony. Bonjour Christophe. Merci d'être avec nous, vous êtes là, on vous voit souvent dans une émission sur ETV, on vous suit également à la radio sur RCI, vous êtes là pour nous parler de cette Coupe du Monde. D'abord la première question c'est, est-ce que vous sentez un réel engouement aujourd'hui ? Je le sens aujourd'hui puisque la compétition a débuté, maintenant c'est vrai qu'au début c'était un peu compliqué parce qu'une Coupe du Monde qui se déroule en Russie est forcément différente des autres. La Russie est un pays complètement à part, un pays tellement immense qu'on a le sentiment que tout est éclaté. C'est trop loin, c'est ça ? Trop loin, les stades sont très loin l'un de l'autre, etc. C'est compliqué. Maintenant, le fait que la compétition ait débuté, on sent quand même qu'il y a quelque chose. Et puis la première victoire de la Russie également lors du match d'ouverture de jeudi, ça aussi il y a pour beaucoup. Oui, alors on l'a vu, il y a quand même du monde dans les stades, il y a de l'ambiance et pour l'instant ça se passe bien. Oui, pour l'instant ça se passe bien, on n'a pas encore dénoté d'incidents, notamment ce qui s'est passé, rappelez-vous, au mois de mars dernier, lorsque la France s'est déplacée en Russie, il y a eu des problèmes d'hooliganisme, quelques problèmes de racisme également, j'avais un peu peur de le dire, mais bon, c'est le mot. Donc ça pour l'instant, c'est mis à côté, on a le sentiment quand même que c'est une grande fête populaire qui est attendue et qui va se faire, qui va s'organiser en Russie. Alors j'ai une crainte, c'est celle de l'élimination de la Russie. Est-ce que le soufflet ne va pas retomber dès lors que la Russie va passer à la trappe, puisque forcément, dans ce bal-là, à un moment donné, les Rousses vont arrêter de valser, et très certainement au bout des huitièmes de finale. Alors en ce qui concerne la Guadeloupe, l'engouement, il va monter petit à petit, crescendo. Il y a d'abord l'entrée en liste de l'équipe de France, il y aura celle du Brésil. On sait que les Guadeloupéens sont friands de ces deux équipes. C'est à partir de là que cette compétition va prendre un nouveau tournant ? Moi, je pense qu'en Guadeloupe, effectivement, on attend l'entrée en liste de l'équipe de France. Et une fois que ce sera fait, le Brésil dans la foulée, je crois que les Guadeloupéens vont véritablement s'approprier la Coupe du Monde. Non, on en parle déjà de cette Coupe du Monde dans les médias, on en parle également dans les bars, dans les restaurants que j'ai l'occasion de fréquenter. On voit déjà quand même qu'il y a cette frénésie qui existe, puisque le Guadeloupéen, lui, il aime ça. Il attend deux grands événements, la Coupe du Monde tous les quatre ans, et puis le tour de la Guadeloupe chaque année. Tous les ans. Tous les ans. On l'a vu au Brésil, 55% de la population dit ne pas s'intéresser au Mondial. Il y a des problèmes, on le sait, du côté du Brésil en ce moment, des problèmes sociaux, des problèmes au niveau de la dirigeance. C'est quand même quelque chose de nouveau, ça. C'est quelque chose de nouveau, puisque si le Brésilien ne s'intéresse pas à la Coupe du Monde, c'est qu'il y a un truc qui ne... la terre ne tourne pas rond. Le Brésil est le pays du football. Je veux dire, ils n'ont pas inventé le football, mais ils se le sont appropriés. Et aujourd'hui, quand on sait que la Célésa O attend avec impatience justement d'aller décrocher cette sixième étoile, elle en a la possibilité, on le sait. On va y venir un peu plus tard. Pour moi, c'est un fait anormal que de voir une population aussi distante de Mondial. C'est pratiquement jamais arrivé à mon avis. Alors, il y a aussi cet élargissement de la Coupe du Monde. Ça commence à faire débat avec la rencontre qu'on a eue ce jeudi entre la Russie et l'Arabie Saoudite. Un écart de niveau entre les deux équipes, 5-0 pour l'équipe de Russie. L'élargissement de cette Coupe du Monde en 2026 qui va passer à 48 équipes. On va avoir les îles Péroé, Antigua, sans vouloir être désagréable avec ces équipes. Non, mais moi, je me dis qu'on peut élargir la Coupe du Monde. Maintenant, il faudrait aussi qu'on augmente le nombre de pays, par exemple, sud-américains, africains, parce qu'il y a de très bonnes nations en Afrique qui ne participent pas à la Coupe du Monde. Vous me prenez l'exemple de l'Arabie Saoudite pour l'Asie. Effectivement, on sait qu'en Asie, le football... Il y a l'Australie qui joue en zone Asie, également. L'Australie, ces pays-là, l'Iran, sont un peu des footballs émergents, mais il y a encore quand même un bon vivier en Afrique, un bon vivier en Amérique du Sud. Il y a des équipes qui mériteraient d'être à la Coupe du Monde et qui sont des nations sud-américaines. Et puis aussi, quelques bonnes nations européennes qui n'y sont pas. Regardez, vous m'avez parlé des îles Péroé, mais l'Italie n'y est pas. Pas de Pays-Bas. Pas de Pays-Bas, je veux dire, ça aussi, ça donnerait peut-être un peu plus de... Je ne sais pas, d'allant à cette Coupe du Monde. Je ne suis pas opposé à l'élargissement, en fait. L'Italie, un pays étoilé, on le sait, pour cette Coupe du Monde, et qui est absent. On va parler de ceux qui sont présents. Il y a deux grands favoris pour la presse qui se dégagent. Le Brésil et l'Espagne, ils sont au-dessus des autres ? Je dirais l'Allemagne, également. Parce que, bon, pour moi, le premier favori, pour moi, c'est l'Allemagne. C'est le champion en titre. C'est le champion en titre. Ils sont rodés, ils sont rompus à ce genre de joutes. La Coupe du Monde, c'est un peu leur dada. Dans une seconde position, je mettrai le Brésil. On dira pratiquement égalité, puisque le Brésil est allé gagner. En Allemagne, il n'y a pas si longtemps. Donc, histoire de faire oublier un peu la claque de... On ne l'oubliera jamais. Oui, nous, mais bon, je pense que dans les têtes, quand même, ça fait du bien d'aller gagner les Allemands chez eux. Pour le moral, c'est bien. Et puis, l'Espagne. Maintenant, il reste à savoir comment l'Espagne va véritablement digérer. Puisqu'il y a eu déjà cette première rencontre contre le Portugal. Mais comment on va gérer l'après le Pétégui ? Puisque l'Hero est arrivé... Oui, ça va laisser des traces, quoi qu'il arrive. Forcément, forcément. Mais effectivement, ces trois-là sont, à mon avis, favoris. Et puis, dans une moindre mesure... Alors, justement, il y a ce qu'on appelle les outsiders. Qui on met dedans ? On met la France, quand même. Je mets la France. Je mets également l'Angleterre. Je pense que les Anglais peuvent remporter la Coupe du Monde. Ils ont, en tout cas, le potentiel. L'équipe anglaise a le potentiel pour remporter la Coupe du Monde. La France. Et puis, après, j'ai un peu de mal. Qu'on pense quoi de l'Argentine, du Portugal ? Ces deux équipes-là ne peuvent pas ? Non, à mon avis, non. Le Portugal a gagné l'Euro alors qu'il a fini troisième de son groupe. Par exemple, l'Argentine a eu du mal à se qualifier pour la phase finale de la Coupe du Monde. Il y a Messi ? Oui, mais il y avait aussi Messi pendant les éliminatoires. Et ça n'a pas fonctionné. Et puis, Messi n'a jamais réussi grand-chose en Coupe du Monde avec l'Albi Céleste. Maintenant, c'est son dernier mondial. Peut-être qu'il y aura ce sursaut d'orgueil de sa part, mais également de la part de ses partenaires, pour emmener l'Argentine à une victoire en Coupe du Monde. Ce qui n'est plus arrivé depuis quand même assez longtemps, mon cher Christophe, puisque la dernière victoire des Argentins date de 1986. Eh oui, c'est ça. C'était la Coupe du Monde au Mexique. Au Mexique. Exactement. Ça fait très longtemps. Ça remonte avec Maradona. Je voudrais qu'on parle quand même des surprises, parce qu'il y en a toujours lors d'un mondial. Ça sera qui ? Moi, je mettrais une pièce sur le Nigeria. Parce que je ne sais pas. J'aime bien cette génération avec les Super Eagles. Il y a Obi Mikkel, qui fait un peu figure de grand frère, mais tous ces jeunes pousses nigerianes. Puis, bon, ils ont réglé pas mal de problèmes avant. L'histoire de prime, c'est réglé. Je vois une équipe africaine, et à mon avis, ce sera le Nigeria. Dans une moindre mesure, le Sénégal, pourquoi pas. Une équipe solide. Une équipe solide, également. Très impressionnant. Très impressionnant. Et puis, j'ai envie de se faire confiance à la Colombie, également, qui pourrait aussi être un bon tube de cet été. Les équipes européennes, donc c'est Allemagne, Espagne, on aura Brésil, Colombie, et une équipe africaine, le Nigérian. Le Nigérian. Voilà. Pour des demi-finales, ou pour le titre, le Nigérian, c'est jouable ? Le Nigérian, au moins jusqu'aux demi-finales, je pense. C'est possible. Allez, on en vient à l'équipe de France, à présent. On va faire un focus sur cette équipe. Deschamps n'a plus le choix. Il est obligé de jouer la carte de la Révolution. Il faut jouer la carte de la Révolution. Et d'ailleurs, avec tout ce qui s'est passé ces derniers temps, Zidane qui démissionne du Real de Madrid. Et la pression. Je pense que Deschamps a clairement aujourd'hui la pression, même si Noël Le Grette dit en substance... Il a re-signé jusqu'en 2020, c'est ça ? Oui, mais bon, on sait très bien comment ça se passe en football. À mon avis, Deschamps a tout intérêt à tout donner sur cette compétition-là, puisque ça fait quand même un moment qu'on l'attend. Au Brésil, on n'est pas passé le moment, on se fait éliminer par... On finissait de Meissna, on revenait de ce moment. On se fait éliminer quand même par le vainqueur. On fait une finale de Coupe d'Europe, en tout cas de championnat d'Europe chez nous. Là, cette génération-là doit remporter un trophée. Il y a trop de talent en France pour gaspiller justement ce talent. Moi, je vois bien la bande à Mbappé, à Mbélé. Je crois qu'il faut leur donner les pieds du camion. Est-ce que cette équipe n'est pas trop jeune, trop friable au final ? Peut-être friable, mais des joueurs qui jouent dans les plus grands clubs européens, donc qui ont l'expérience quand même, qui ont emmagasiné beaucoup d'expériences depuis 2014. Une ossature avec un garçon comme Guiezmann, qui est le vrai idéotechnique de cette sélection, d'Embélé et Mbappé, qui sont des feux follets, à qui on veut donner également l'animation sur les côtés. Et puis, on peut toujours compter, malgré les critiques, sur Olivier Giroud. Il est toujours là quand il le faut. C'est lui qui débloque souvent les situations. Donc, je crois que la France a aussi beaucoup d'arguments à faire dans la lance. Il y a un leader technique, vous en avez parlé, mais il manque un leader tout court à cette équipe, non ? On avait Deschamps, on avait Laurent Blanc, on avait Thuram, on avait De Sailly. C'était tous de vrais leaders potentiels. Là, on a l'impression que tout le monde est un peu sur la retenue. Pogba a dit qu'il voulait le devenir. Qui c'est ? Un leader ne se devient pas. On est leader. Je veux dire, on est leader, ça s'impose. Un garçon comme Blaise Mathudy, à mon avis, avait à l'étoffe, en tout cas le profil, mais Mathudy ne s'impose pas en équipe de France. Alors, je ne sais pas, quand on regarde Mathudy au PSG, par exemple, quand il évolue au Paris Saint-Germain, c'était quand même quelqu'un qu'on entendait sur le terrain. Là, on le voit un peu plus, beaucoup plus discret, beaucoup plus attentiste en équipe de France. C'est dommage, c'est vrai que ça manque de leadership au niveau de l'équipe de France. Oui, parce qu'on le voyait même en défense. On avait des grands défenseurs qui arrivaient avec leur aura. Et Lloris, le capitaine, n'a pas cette aura. Il n'a pas cette envergure pour endosser le rôle de leader, celui qui aboie, celui qui harangue. Ce n'est pas son rôle, il n'arrive pas à le faire. Et puis, c'est un garçon qui, naturellement, est très timide. L'équipe de France peut quand même gagner cette Coupe du Monde ? C'est possible. Dans le mondial, tout est possible. Après, vous savez, moi, je crois que le premier match est très déterminant. Il suffit de bien passer son premier match. Après, tout roule. Maintenant, la France, on sait très bien qu'on a eu souvent du mal contre les petites équipes. Il faut passer ce match contre l'Australie. Une fois que ce match contre l'Australie sera digéré par la France, la France devrait, à mon avis, monter en puissance et puis surtout gagner en confiance. C'est ce qu'on attend de l'équipe de France. Un premier match n'est pas gagné d'avance. C'est très difficile, notamment contre une nation qu'on n'attend pas. L'Australie, le football n'est pas le sport roi en Australie, on le sait. Mais les Australiens ont beaucoup approuvé à la face du monde. Donc, ils ne viendront pas en victime expiatoire face à l'équipe de France. Mais une fois que la France aura passé cet écueil-là, à mon avis, les Bleus vont monter en puissance et on devra également compter sur eux. Avec, on l'espère, quand même, une occasion de jouer pour Thomas Lemar, le Guadeloupéen de cette équipe. Thomas Lemar, à mon avis, a sa place dans cette équipe de France. Maintenant, c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de talent offensif. Donc, c'est compliqué pour Thomas. C'est vrai qu'il n'a pas fait non plus une grande saison, même si la fin a été plutôt pas mal. Il s'est un peu repris après sa blessure. Il a été blessé, oui. Il a été blessé. Mais je crois que Thomas Lemar mérite d'avoir une place dans le milieu de terrain, dans l'animation de ce milieu de terrain. Parce que c'est un garçon, quand même, qui a une très bonne vista. Et il manque, justement, ce garçon qui délivre la bonne passe, la dernière passe aux attaquants français. Des Thomas Lemar, on en a en Guadeloupe, qui vont arriver. Il y a des stages qui sont organisés régulièrement dans notre archipel. Est-ce que ça peut permettre de former des pépites ? Je crois que, déjà, la vocation du Pôle espoir, c'est de former une élite du football de demain. Maintenant, effectivement, il y a des stages qui sont organisés ici et là. J'en organise un avec Luxonor. Ah ben oui, il connaît bien l'équipe de France. Il connaît bien l'équipe de France. Et Christian Carambeu, c'est d'abord un stage de perfectionnement. Mais quand il y a des garçons qui semblent avoir du potentiel, on n'hésite pas à les emmener, voir un peu ce qui se passe dans les centres de formation, voir un peu ce qu'on attend d'un joueur qui veut aller vers le haut niveau. Ça s'est passé en 2016. Il y a 14 gamins qui sont partis. En 2017, 11 sont partis. Et sur la génération de 2016, il y en a un qui a signé à Bordeaux. Ça permet quand même d'avoir des débouchés concrètes. Ce sont des débouchés concrètes. Et puis ce sont surtout des... On dirait que ce stage revêt un caractère social. Ce qu'on sait, on prend pratiquement tout en charge. Les personnes qui viennent, les personnes qui s'en vont, également les jeunes qui s'en vont. Tout est pris en charge par l'organisation afin de soulager un maximum les parents. Puisque si ces parents-là avaient la possibilité, les enfants seraient très certainement au pôle. S'ils ne le sont pas, c'est qu'il y a aussi le côté pécunier, financier, pardon, qui rentre en ligne de compte. Et on essaie de soulager au maximum les parents. Il y a encore de la place ? Il reste quelques places. Et comment on fait pour y aller ? Eh bien, on va sur la page Facebook Corsair Foot Academy. Et on a le dossier d'inscription. Et là, on le remplit. On l'envoie à l'adresse indiquée. Et puis l'enfant est inscrit. Donc les cinq centres, je le rappelle. Gourbert, Pointe-à-Pitre, Saint-Anne, Petit-Canal et Sainte-Rose. C'est là où on va trouver tous les entraîneurs qui viendront cette année. J'ai deux minutes pour vous les citer rapidement. Donc il y aura Luc Sonor qui est le directeur du stage. Patricien Carambeux qui ne sera pas là cette année malheureusement. Mais Olivier Dacour sera là. Vincent Guérin. Jean-Luc Etori. Jean-Luc Etori pour les gardiens. Didier Six. Du moment quand même. Manuel Amoros viendra également. Donc j'ai animé ce stage avec Luc Sonor. Vous faites quoi le 11 juillet ? Le 11 juillet, qu'est-ce que je fais ? Je vous le dis. Je serai là. Vous serez à ETV. On fera le bilan de cette Coupe du Monde juste avant la finale. Très bien. C'est dimanche puisqu'on connaîtra a priori la fiche de la finale de la Coupe du Monde. Jusqu'à l'heure. Et on verra si vos pronostics ont été bons au libéral. Très bien. Merci à vous. Très bonne fin de journée sur l'antenne de TV. On se retrouve très rapidement pour un nouveau numéro de Questions sans détour. Sous-titrage ST' 501